Hello! J'espère que vous allez bien, dans le fond. Aujourd'hui, je vais faire un review de la CEO collection. Donc ça, c'est la collection lounge set, avec des sweaters et des sweatpants. J'ai aussi des bas et un tote bag. Je vais vous montrer mes photos. Je vais aussi vous montrer quelques-uns de mes morceaux préférés de la compagnie pour vous donner une meilleure idée de qu'est-ce que la compagnie a offre comme produit. Parce que c'est principalement des produits de gym apparel, donc c'est des vêtements de sport. J'ai aussi des maillots de bain. Si jamais vous voulez les voir, parce qu'il y en a plusieurs qui sont sold out, puis je pense pas qu'ils vont les refaire. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires, puis je vais vous faire un review des maillots de bain aussi, parce que c'est honnêtement mes maillots préférés. J'ai des photos, je peux vous montrer des photos. Si jamais vous voulez que je fasse un review plus complet, juste à vous dire dans les commentaires. Sinon, sans vous attendre, dansons-nous dans le review de ce magnifique set. J'avertis d'avance, je vais changer d'endroit dans la vidéo. Donc là, présentement, je suis chez mes parents et je vais retourner. Donc je vais filmer le reste de la vidéo à mon appartement. Donc le décor va changer. J'avertis. J'ai commandé le Make It Happen hoodie en sage green color. Donc, je vais vous montrer un peu plus de proche la couleur. Je vais aussi prendre des vidéos dehors, avec d'autres luminosités pour que vous puissiez mieux voir qu'est-ce que la couleur a l'air. J'hésitais entre lui et le brown, mauve brown. Il offre aussi purple et blue. Donc en arrière, moi j'ai rien écrit dessus, mais il y a des... en bleu et en mauve, vous avez l'option d'avoir « Do what makes your soul on fire » sur le dos. Vous avez le choix d'avoir « Quote » ou « Quote » en arrière, vers le dos. Il y a encore quelques grandeurs disponibles. Donc si vous aimez vraiment le set, je vous conseille vraiment de les prendre parce que ça porte tellement vite comme des petits pains chauds pis ça revient pas pis c'est vraiment triste quand tu manques une belle opportunité de prendre comme un « Quote » que tu adores vraiment beaucoup. J'ai un top médium et bas médium aussi. Normalement, dans le fitness apparel, je porte médium pour le bas et large pour les brassières de sport. Je suis 5 pieds 1, 130 livres, pis je porte 36 DD. Ça c'est mes informations. J'ai des grosses cuisses, comme vous pouvez le voir, j'ai des grosses cuisses. Donc c'est vraiment difficile pour moi de trouver des sweatpants qui soient larges partout, mais qui n'ont pas l'air trop grands, qui ne soient pas trop bas, qui sont serrés à la taille pis ceux-là sont parfaits, c'est fait pour ça. Ils sont faits larges pis descendrement. Comme vous pouvez le voir, vu que je suis 5 pieds 1, je pourrais le descendre encore plus bas. Si j'étais plus grande, ça serait pas un problème, mais je suis petite pis c'est pas un problème non plus. Ça va pour ça. On a à l'intérieur, c'est fait 100% en coton. C'est vraiment, vraiment doux. Depuis que je l'ai commandé, je vis dedans. Je vis dedans, ça n'a juste aucun sens. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que la barre qui tient à la base du hoogie est vraiment comme terrée, fait que peu importe comment tu le places, il va venir se placer automatiquement, rentrer. Il y a une énorme poche en avant, j'ai constamment mon téléphone dedans. Des snacks, tu peux mettre n'importe quoi là-dedans. Un iPad, ça rentre. Ça rentre, c'est vraiment grave, c'est vraiment le fun. Nous aussi, à l'intérieur, il y a le coton vraiment doux. Je l'ai lavé en plus, pis c'est encore autant doux. Il ne faut pas le mettre dans la sécheuse parce que c'est 100% coton, donc il va rapetisser, c'est sûr, si vous le mettez dedans. Je vais vous montrer aussi qu'est-ce qu'il a l'air sans les manches retroussées. Donc les manches en avant, elles sont quand même assez bas pour la totale longueur de mes bras. Ensuite, nous avons Dream Chaser Sweatpants in Sage Green. Donc, les pantalons. Personnellement, je trouve que la taille est un petit peu serrée. C'est vraiment parfait, c'est vraiment le fun, ça tient vraiment bien. J'ai jamais besoin de le réajuster. Ça monte vraiment haut. Il y a aussi les cordons pour l'ajuster encore plus tight. On a des énormes poches aussi. On s'entend-tu qu'on n'a jamais des grosses poches, hein les filles? Ceux-là, y en ont. Elles sont vraiment longues. Ça, c'est vraiment pas serré à la cuisse. Pis c'est sûr que j'avais vraiment peur, mais c'est vraiment parfait pour mes cuisses pis je suis tellement contente, tellement contente. Pis finalement, bien sûr, on a les détails. C'est surtout ça qui font la différence, je trouve. Sous-titrage ST' 501. Et finalement, les bas ici, ils montent vraiment haut. Si vous avez des Doc Martens et que vous aimez le look, ils sont parfaits pour ça. Donc, on a en haut ici écrit Vitae Aparole, on l'a aussi écrit sur le bout du pied. Et qu'est-ce que j'aime du bas? Comme vous pouvez voir, il est plus serré au milieu du pied et sur la jambe. Donc, il est moins serré au niveau du salon et des orteils. Ça se place tout seul. J'ai même pas besoin d'en faire ajuster comme ça. Ça se place tout seul, c'est génial. Donc, premier kit, ça, ça vient de la collection avec les petits ciel à la voix qui s'appelle Balance et n'est plus en stock malheureusement. Mais c'est quand même de mes morceaux préférés. Donc, on a les shots ici. Tous les bas, c'est médium et top large. Si les tops sont médium, je vais le spécifier. Donc, qu'est-ce que j'aime des shots, c'est qu'ils sont vraiment très taille haute. J'en ai une autre paire. C'est exactement pareil. C'est juste une différente couleur. Puis, ce que j'aime, c'est qu'ils sont vraiment taille haute. J'ai pas besoin de les remonter. Ça vient de se placer tout seul. Puis, j'aime ça quand ça va, ça descend bas parce que quand je cours, mes queues se frottent, c'est vraiment pas agréable quand les shots descendent pas assez bas. Donc, ceux-là, j'ai vraiment pas à avoir peur d'avoir ce problème. On a les détails en arrière avec quatre straps crossover. Vraiment confortable. C'est autant lousse que du support, que c'est serré, que ça tient tout en tasse. Il y a des pads si vous voulez. Moi, je les enlève. Je préfère ne pas en avoir. Celui-là, c'est mon kit préféré. J'adore la couleur. Puis, pour ce kit de la longueur, c'est vraiment parfait. Moi, je suis simple et un, c'est un médium. Puis, le legging, il vient vraiment caresser les formes de ton corps. Donc, j'ai pas besoin de venir le rechercher en haut. Il est tellement beau, la couleur. C'est comme trop beau. Encore ici, c'est la même brassière que tantôt. En médium. Kit préféré. Crossover leggings, encore dans la collection avec Laetitia Lavoie. J'adore ce kit. Est-ce qu'on peut juste parler des leggings? Ça, c'est avec la couleur café au lait. Le top, par contre, vu que c'est pas des straps ajustables, je trouve qu'il me coupe un peu la résistération. Je me sens un peu prise ici parce que ça remonte beaucoup. Je vous remonte le dos. C'est tellement beau les détails, par contre. Mais je sais que je suis en confiance avec ce top. Il y a du support en masse. La seule affaire, c'est que c'est arrivé à quelques reprises que le monde pensait que j'avais pas rien sur moi parce que c'est vraiment similaire comme ma couleur de peau. Kit de la collection recyclée. Est-ce qu'on peut parler de la couleur? C'est tellement beau. Les détails en arrière. Plus serré. Plus lousse. La taille qui est très compressante. large. Les petits détails encore une fois. Le seul problème que j'ai avec ce kit-là, c'est la brassière. C'est une large et c'est arrivé à plusieurs reprises que ça l'a. Ouais. Fait que si vous avez une poitrine un peu plus large et que vous considérez acheter des brassières de cette collection-là, je vous conseille de 16 dents pour le top. Aussi parce que là, c'est l'ajustement. C'est assez subtil. C'est pas comme avec une strap. Donc, ouais, c'est ce que je vous conseille, mais quand même, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore la couleur. Donc, next, on a mon top préféré gelé en blanc et en noir. Ce que j'aime vraiment beaucoup de ce top, c'est qu'il y a une brassière intégrée. Et c'est un large, je crois. Qu'est-ce que j'aime, c'est que ça revient. C'est assez lousse au niveau de la poitrine, mais c'est quand même assez serré pour pas que ça soit trop lousse sur le reste du corps. Il y a des straps ajustables. C'est un état le plus confortable et super cute. Je le mets avec tout. Ensuite, on a des shorts. Backer shorts encore plus longues. Celles-là, ils ont des poches. I know, I know. J'ai mis pour courir, c'est génial. Ça prend tout le temps un kit basic noir. Donc, ça, c'est mon kit basic noir. Je le suis en amour avec. J'ai rien d'autre à dire. Il est parfait. Finalement, un autre de mes kits préférés, j'adore les backer shorts ici. Ils sont pareils comme le Tulian Pink. C'est Chocolate Mocha, je crois, la couleur. J'attends un jour, je prie que peut-être va sortir un top de la même couleur pour que j'aie un set qui fit. Parce que j'adore tellement la couleur. Sinon, juste ces deux-là ensemble. J'aime tellement. Le même top ici qu'avec le noir. Il y a aussi la brassière intégrée. J'ai pas peur que ça sorte. Tout tient très bien. Donc, on a encore des straps ajustables. Moi, j'ai mis au plus bas. Puis, c'est parfait. Je suis petite. Donc, si jamais vous êtes plus grande, vous avez une plus forte poitrine, prenez une taille plus haute. Assurément. Moi, j'ai rien d'autre à dire à part que j'adore vraiment beaucoup. Parfait pour se bronzer. J'ai rien d'autre à dire. j'ai rien d'autre à dire. 15, Annabelle en majuscule 15, pour avoir un 15% de rabais. Si jamais ça vous intéresse, je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Juste à cliquer dessus. Vous allez pouvoir magasiner sur le site internet de VT Apparel et vous allez avoir un 15% de rabais si vous aimez, vous décidez d'acheter quelque chose avec mon code promo. Merci! Bon magasinage! Merci vraiment beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a répondu à vos questions si jamais vous êtes tombé sur ma vidéo parce que vous vouliez avoir un review honnête de la collection. Bon, honnête là, je sais que j'ai que dit des bonnes choses mais c'est parce que j'ai rien à dire. La seule chose de négatif que j'ai à dire sur ces morceaux-là, c'est peut-être le prix. Parce que je sais que c'est pas nécessairement donné. Mais cependant, le prix, il est là pour une raison. Ça vaut chaque dollar que j'ai dépensé sur ces morceaux-là. Vraiment, je comprends la qualité. Ça vaut le prix que ça vaut. Si jamais vous hésitiez avant d'acheter ces morceaux, moi je vous dis, lancez-vous. N'hésitez pas parce qu'ils vont être partis. Vous allez les perdre à tout jamais. Donc, consider yourself warned about this. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez encore d'autres questions ou vous vouliez plus de détails sur certaines choses, si vous voulez d'autres haul, d'autres reviews comme ça, de toute la collection que j'ai, j'ai comme 20 morceaux, ça n'a aucun sens. Laissez-moi savoir, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions et de faire peut-être une suite si jamais ça vous intéresse. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada